Il y a un timing qui est surprenant. Le timing est surprenant pour tout le monde. On n'avait en effet pas imaginé ça jusqu'à hier soir, 17h45, quand c'est tombé. Les instances ont décidé de réduire la suspension de 3 à 2 matchs. Tant mieux pour lui. On va maintenant s'organiser en conséquence. Il y avait une première petite bizarrerie avec cette inversion des matchs. C'est une deuxième petite bizarrerie qui arrive. On est convaincus qu'il n'y en a pas une troisième demain sur le terrain puisqu'on aura un arbitre qui sera expérimenté et solide et qui prendra les bonnes décisions. Ce sera le principal. Ça ne change pas fondamentalement les choses. Nous, on vient là avec l'objectif et l'ambition de marquer au moins un but. Je pense que si on se contente de défendre, on va rencontrer de grandes difficultés. On ne va pas penser directement aux résultats. On va chercher à jouer avec nos qualités et nos forces en essayant de poser des problèmes à cette équipe d'Arsenal qui, j'en suis convaincu, sera encore plus forte qu'à l'aller. Il charge à nous de réussir notre entame de match pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles et tâcher d'aller marquer au moins un but. Oui, ça change beaucoup de choses puisqu'avec Alexandre Lacazette, ils peuvent jouer dans différents systèmes. Ils en ont rajouté un encore qu'ils n'avaient peu utilisé depuis le début de saison. C'est le 3-5-2 avec deux attaquants et un numéro 10 qu'ils ont fait ce week-end contre Manchester United. Donc sa présence, forcément, modifie les données du match. Bon, il nous reste 24 heures pour nous préparer. Est-ce que vous abordez ce match en position favori par rapport au match ? Je ne me pose pas cette question-là. Favori, pas favori, ça ne veut pas dire grand-chose. Au tour précédent, on nous donnait 14% de chance de nous qualifier à Séville et si on avait regardé ces chiffres, on n'y serait pas allé de manière conquérante. Donc ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut aborder les choses. Il faut simplement les aborder avec, je pense, avec ambition. L'ambition de venir jouer avec nos forces et nos qualités. Avoir aussi, bien évidemment, beaucoup, beaucoup d'humilité puisque cette équipe d'Arsenal reste bien sûr favorite sur le papier de par son histoire, son expérience et les joueurs qui composent cet effectif. Mais nous, on a aussi des forces dans notre groupe, dans notre équipe et on veut jouer avec ces forces-là. Et surtout, n'avoir aucun regret à la fin de la rencontre. On a encore vu l'expérience hier avec le match de l'Atlético Madrid qui avait gagné le match à les 2-0 et qui a subi pendant 90 minutes la force et l'intensité de la Juve. Nous, on veut essayer de ne pas vivre ça. Ce ne sera pas évident parce qu'on sait qu'à l'Emirates, ils sont redoutables, qu'ils mettent beaucoup d'intensité. Mais en tout cas, on va y aller de manière conquérante et ambitieuse. Nous, on aura 6 000 personnes aussi qui seront là. Donc, il y aura de la puissance dans les tribunes, ça c'est sûr. Les joueurs ont encore un souvenir très frais de ce qui s'est passé jeudi dernier et de l'apport et de tout ce qu'ils nous ont donné. Ils seront un peu moins nombreux que jeudi dernier, mais on est sûr aussi qu'ils seront là, qu'ils vont nous donner de la force, qu'ils vont nous donner de l'énergie. Donc, je pense aussi que les supporters d'Arsenal soutiendront fortement leur équipe. Mais moi, je pense surtout à nos supporters, à nos fans qui seront là et qui, j'espère, n'auront pas trop de difficultés pour venir sur Londres. Tu disais en concurrence, ça veut dire aller jouer ce match pour marquer, pour gagner et s'en soigner. C'est ça le message ? Oui, pour marquer, pour jouer son match, pour vivre son match pleinement. On sait qu'Arsenal a l'habitude de faire des très, très grosses entames de matchs chez eux. Voilà, depuis le début 2018, ils marquent très régulièrement dans le premier quart d'heure ou dans les 20 premières minutes. On sait à quoi s'attendre. On va se préparer en conséquence et essayer de contrecarrer en tout cas leur début de match. Est-ce qu'on pourra gagner ? Je ne sais pas. En tout cas, il faudra marquer, on a envie de venir marquer au moins un but ici. Voilà, ça, c'est l'objectif. Vous avez fait savoir, ou pas, que vous avez dit ça un peu surprenant, que vous avez mis la première visée à l'économie, que vous avez mis la réaction du club envers... Non, mais sur le premier point, c'est une question de règlement que peu de personnes connaissaient, et puis je n'ai pas voulu polémiquer non plus parce qu'il fallait simplement appliquer le règlement. Là, on n'avait pas du tout connaissance du fait qu'ils avaient fait appel pour la casette. Je crois que le carton rouge a été reçu il y a trois semaines ou un mois, que la sanction a été donnée il y a 15 jours ou trois semaines. Ça tombe 48 heures avant le début du match. Bon, voilà, c'est comme ça. On le subit et puis on va s'organiser en conséquence, mais on n'a pas aujourd'hui d'énergie à perdre auprès de l'UFA. On est trop proche du match. Et puis, s'ils ont pris cette décision, c'est qu'ils ont estimé que le coup de coude ne valait que deux matchs de suspension. Pour s'organiser, ça passe plutôt par de la vidéo et des discussions ? Bien sûr que ça passera par de la vidéo et uniquement par de la vidéo. C'est un secret de polychinelle. Vous savez très bien que les veilles de match, quand on fait une dernière séance, il n'y a pas grand-chose qui sort puisqu'on peut être observé humainement ou par les caméras. Donc, on s'organisera sur des séances vidéo. Encore une fois, on n'a rien gagné, mais évidemment que c'est des soirées qui sont historiques pour les joueurs, pour l'équipe, pour le club, pour les supporters aussi. Donc, forcément, ça crée quelque chose, ça crée des liens. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ça pour continuer l'histoire et avoir l'envie de toujours voir plus loin, évidemment. Oui, mais à Séville aussi, il fallait du sang froid. Je crois que quand on joue un match de Coupe d'Europe, élimination directe à l'extérieur, il faut toujours du sang froid. Je crois qu'il faut surtout de la sérénité aussi et de la lucidité. Donc, voilà, ça ne changera pas fondamentalement l'approche par rapport au match de Séville à ce sujet-là. Oui, mais en même temps, si l'adversaire s'est retrouvé à 10, c'est qu'il y avait des raisons. C'est la multiplication des fautes qui a engendré qu'on joue demi-temps ou un petit peu plus que demi-temps à 11 contre 10. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que les joueurs ont été capables dans ces circonstances-là de très, très bien négocier les événements. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours évident de jouer à 11 contre 10. Donc, voilà, tout le mérite leur en revient. Mais on a aussi fait des matchs dernièrement, que ce soit le match de Marseille ou le match à Séville à 11 contre 11 où les joueurs se sont également très, très bien comportés. On a parlé du retour de Lacazelle pour Arsenal. Vous avez le retour par rapport au match allé de Traoré, de Niang. C'est deux points positifs aussi dans l'approche du match ? Oui, mais j'avais dit avant le match allé qu'on avait un effectif de qualité qui était capable de pallier à ce genre de problématiques avec les suspensions d'Embay et d'Amarie. Mais l'entraîneur que je suis préfère avoir un maximum de joueurs à sa disposition. Donc, bien sûr qu'on accueille leur retour avec beaucoup de joie. Oui, on retrouve du monde au bon moment puisqu'on a eu quand même un certain nombre de blessés dans la période de janvier-février. L'infirmerie se vide même si on a malheureusement reperdu de nouveau pour quelques jours en début de semaine Jacob Johansson qui a eu un petit souci. Mais oui, un coach, il est content quand il a des choix à faire. Ça veut dire qu'il a beaucoup de bons joueurs à disposition, qu'il a différentes formules possibles. Donc, ce match de demain rentre dans ce cadre-là. Merci à tous. Merci. Merci.